Comme je le dis, accepter la proportion de la Belgique sera une erreur monumentale pour la RDC. Pourquoi je dis cela? Je veux que vous suiviez mon analyse jusqu'à la fin. Et à la fin de mon analyse, je voudrais que vous me dites si j'ai tort, vraiment j'ai tort. Et si j'ai tort, je voudrais que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Depuis quelques années, la RDC est en train de vivre une détérioration de ses infrastructures dans tous les domaines. Ça, ce n'est un secret de politique. Tout le monde le sait très bien. Et dans cette situation, on a toujours eu la Belgique comme métropole. Et à ce titre, la Belgique n'a jamais donné, n'a jamais prouvé cette envie ou cette bonne volonté d'aider la démocratie du Congo à s'améliorer côté infrastructures. Les aéroports sont presque quasi inexistants, pas modernisés vraiment, des temps de l'époque contemporaine. Et puis, rien n'est moderne au Congo. Par conséquent, le Congo a la bonne volonté de se mettre à la part de la technologie, d'aller au-delà de ce que le Congo possède actuellement. Mais la Belgique n'a jamais eu la bonne volonté d'aider ce pays à aller en avant. Et depuis quelques temps, avec l'avènement du nouveau gouvernement, des nouveaux dirigeants de la République, la République a opté pour une politique extérieure, vraiment une diplomatie extérieure, exogène. Avec ça, la République a réussi à attirer des investisseurs de tout le sens et dans tout le pays, presque partout. Et depuis quelques temps, vous allez vous rappeler que le président congolais était au Moyen-Orient ou aux Arabes, du côté des Arabes. Et puis, de ce côté-là, à Doha, bien sûr, c'était à Doha, où ils ont eu à signer certains protocoles d'accord pour l'amélioration des relations bilatérales dans d'autres pays. C'était beaucoup de choses qui se sont passées. Et après cela, il y a eu quand même du répondant dans le bon sens parce qu'il y a eu beaucoup de réunions qui se sont passées du côté de Doha et du côté de Kinshasa. Il y a eu des dirigeants de Doha qui sont arrivés à Kinshasa. Il y a eu des dirigeants de Kinshasa qui sont partis à Doha. Cette relation a été vraiment cahier, une meilleure relation. Et vu cette relation, le Congo a eu à bénéficier de l'amour ou la volonté des investisseurs arabes de venir investir au Congo ou d'aller investir au Congo. Et cette histoire-là commence à faire peur à beaucoup de pays et beaucoup plus la Belgique. Parce que la Belgique, c'est presque, je peux dire, permettez l'abus du langage, le patron de la RDC. Parce que la Belgique vit presque de la RDC pour ne pas vraiment exagérer. Et il y a quelques jours, vous allez vous rappeler qu'il y a un comité dirigé par le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoul à Pala, à Doha, où il y a eu une signature d'un accord entre les deux pays. Dans cette république du Moyen-Orient, cette république du Moyen-Orient, cette république du Moyen-Orient ou l'appliqué Qatari, où le Qatar a accepté de venir investir au Congo et d'améliorer ou de construire, de reconstruire ou d'améliorer les infrastructures aériennes. En commençant par l'aéroport de Ndjeli, l'aéroport de Loano et celui de Ndolo, de les moderniser et de les mettre à nouveau. Et après juste quelques jours ou quelques heures, pour ne pas parler des jours, c'est 48 heures après cet accord, on a vu des hauts cadres ou des responsables belges venir au Congo pour présenter un projet de modernisation des infrastructures aériennes de la république démocratique du Congo. Là, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi tout ce temps, la Belgique n'a jamais présenté un projet dans ce sens ? Ça c'est une question. Pourquoi seulement maintenant ? Pourquoi seulement quand la république est en train d'avoir des partenaires de partout ? Il n'y a pas seulement le Qatar parce que récemment, avec un accord avec, en commun accord disons, je voulais dire, en commun accord avec Chopin Airlines, la République démocratique du Congo voulait développer son secteur aérien en créant une Vangenture ou une nouvelle entreprise aérienne. Quoi que Congo Airways restera tel que, ils sont en train de vouloir créer une entreprise aérienne qu'on appellera Air Congo et qui va vraiment avoir une flotte. Selon le projet, vraiment la compagnie aura une grande flotte du côté aviation. Et aujourd'hui, c'est cet accord qui est en train d'être signé dans différents secteurs, bien sûr, parce que ça sera dans tous les secteurs presque, l'énergie, le mine, dans tous les secteurs de la vie nationale, avec le Qatar. Mais le Qatar préfère commencer par les infrastructures aériennes, par la construction ou la modernisation de l'aéroport de Njili et la modernisation de l'aéroport de la Loano à Lubumbashi et la modernisation de l'aéroport de Ndolo pour essayer un peu de mettre l'RDC à la page de la technologie du côté aérien. Et aussi, ce qui est bien, parce que le Qatar veut s'investir dans l'aviation civile. C'est beaucoup plus bénéfique que pour la population. Et pendant que l'RDC est en train d'améliorer ses relations avec ses partenaires, est en train de créer une certaine amélioration avec ses partenaires, la Belgique vient de tomber avec une proposition de projets d'amélioration des infrastructures ou d'investissement dans les domaines aériens. Comprenez un peu. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi pas avant? Pourquoi ne pas laisser des partenaires qui sont déjà avec l'RDC? Là, ça c'est clair et net. Parce que la Belgique a peur que l'RDC développe ses relations avec d'autres partenaires. Parce que la Belgique sait que si aujourd'hui, le Qatar s'investit au Congo, le Qatar, avec les moyens financiers qui possèdent, n'acceptera plus jamais de perdre le Congo. Et si le Congo donne et offre tout au Qatar et qu'en contrepartie, la population congolaise sera trouvée vers le Qatar, la Belgique sera mise de côté. Par conséquent, la Belgique est en train de vouloir trouver un moyen ou une possibilité de mettre les autres partenaires en difficulté ou une possibilité de mettre les autres partenaires en retrait pour que les partenaires se méfient de l'RBC, qu'il y ait un peu des coca-landes, qu'il y ait un peu des tartations, qu'il y ait tout ce qui doit empêcher aux autres d'investir au Congo. Et par conséquent, la Belgique va continuer avec les procédures, les procédures, les procédures, des pour-parlers, des pour-parlers avec l'histoire de son projet. Et en fin de compte, le gouvernement qui sait qu'il y passe et notre gouvernement vient. On recommence le tout à zéro. Ainsi de suite, rien ne s'est fait parce que nous tous, on sait que les Belges n'ont jamais été concrets. Les Belges, c'est des réunions en réunion, des vestes en vestes, des Français en français et en fin de compte, rien ne se passe. Regardez seulement le système d'études que la Belgique a laissée à la RDC. Prenez les écoles belges en République démocratique du Congo, leur programme d'études et prenez les écoles congolaises avec le programme d'études que la Belgique a laissée à la RDC, comparez les deux. Et dites-moi si vraiment ces pays a vraiment la bonne volonté que vous vous développiez. Et à propos de ça, si aujourd'hui, la RDC a accepté de faire confiance à la Belgique, d'accepter la proposition de la Belgique, je peux vous assurer que les autres partenaires de la RDC vont se retirer. Et si les autres partenaires se retirent, la Belgique sera sûre que les autres partenaires se retirent, les autres projets sont suspendus. La Belgique ne va pas suspendre son accord ou son projet, mais la Belgique va se retirer dans le silence et ne dira absolument rien du tout, ni pour s'expliquer, ni pour rien faire. En contrepartie, vous perdez vos partenaires que vous aviez, vous ne vous développiez pas, vous faites confiance à quelqu'un qui vous a toujours driblé toutes ces années parce que tout le monde sait que la Belgique a toujours driblé la RDC depuis des années. La Belgique a driblé la RDC depuis les indépendances. La RDC est le seul pays qu'après l'indépendance au lieu de se développer est en train de les graisser. Regardez les infrastructures, regardez Kinshasa en 1960, regardez Kinshasa de 1960 à 1980 et regardez Kinshasa aujourd'hui. Pendant que les autres pays sont en train de prendre d'autres visages, sont en train de changer mais la RDC est en train de régresser et on ne comprend pas pourquoi et pourquoi. On ne peut même pas dire la France. La France a donné de l'indépendance au Sénégal. Regardez le Sénégal aujourd'hui, développer, c'est un pays francophone, il n'est pas anglophone le Sénégal, mais regardez le Sénégal aujourd'hui, Dakar c'est presque l'Europe, mais regardez Kinshasa aujourd'hui, tout simplement parce que les Congolais ont fait confiance aux Belges. Tout ce que on peut dire, l'accord que la Belgique est en train de vouloir présenter, le projet de la Belgique n'est pas de bonne foi, n'est pas accompagné de bonnes foi ni de bonnes intentions. Regardez les exemples, juste pour ramener la dent de Lumumba au Congo. Regardez la procédure, les procédures, regardez tout ce qui qui suivent et jusqu'à aujourd'hui, cette histoire a fait du bruit, cette histoire a fait en sorte que les enfants de Lumumba soient même reçus au parrain de la nation au pays, au Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'avance, rien n'avance et il y a même un silence de mort. On ne sait même pas où en est, où en est-on avec le projet. Deuxième problème, la Belgique a promis de récituer toutes les oeuvres d'art, les oeuvres d'art. Où en est-on? Le problème, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance à la Belgique. Si vous faites confiance à la Belgique, monsieur le président de la République démocratique du Congo, si vous faites confiance à la Belgique et vous considérez leur projet et ce projet vous séduit, vous séduit jusqu'au point de suspendre d'abord vos accords ou vos partenariats avec Ethiopian Airlines et Qatar. Et Doha au Qatar. Je vous assure que vous perdez le tout parce que les Belges vont vous endormir et en fin de compte vous n'aurez absolument rien. Ce sont des meilleurs et des véritables politiciens ces gens. Ces gens, si vous leur faites confiance, je vous assure, vous resterez dans la rue et vous n'avancerez plus jamais. Regardez seulement tout ce qu'eux vous ont proposé. Qu'est-ce que la Belgique a déjà réalisé de toutes les propositions? Mettez seulement leurs réalisations en termes de pourcentage et vous me donnez raison. Tout ce que nous demandons, nous demandons en tant que patriotes de notre pays. Nous voulons que notre pays évolue. En voulant que notre pays évolue, nous réfusons catégoriquement que la Belgique vienne nous d'endormir. Qu'on aime le régime en place pour qu'on n'aime pas. Là, ce n'est pas le problème de la Belgique. Le problème de ce que notre problème actuel, c'est qu'il faudra dire d'abord non à la Belgique, empêcher que la Belgique nous endormisse afin que nos infarctures ne s'évoluent, ne se développent pas. Regardez la Turquie aujourd'hui. Regardez Istanbul aujourd'hui. Et comparez Istanbul aujourd'hui à Istanbul de 1995. En tout cas, c'est deux Istanbul diamétralement opposés. Mais regardez Kinshasa aujourd'hui et Kinshasa de 60. En tout cas, c'est deux Kinshasa diamétralement opposés mais dans l'inverse de la Turquie. Aujourd'hui, cette histoire de proposition de projet de la Belgique avec sa compagnie Bruxelles Airlines quelque chose du genre, en tout cas, le Congolais doit ouvrir l'œil est le bon. S'il faut dire non à un tel projet, dites non à un tel projet parce que le Belge en fin de compte vous proposera des choses parce que ce sont des bons politiciens les Belges. Les Belges sont des politiciens de calibre au monde. Les meilleurs politiciens sont Belges. Depuis la nuit des temps, ce sont les meilleurs politiciens de tout le temps. Si vous voulez en tout cas faire confiance aux Belges, je vous assure que jamais vous n'avancerez mes très chers Congolais. Il ne faut pas faire confiance parce que les propositions qu'ils vont vous faire seront des bonnes propositions, des très bonnes, des positions de calibre, des meilleures propositions sur papier et rien et alors rien ne pourra être fait jusqu'à ce que la RDC se retrouve toujours à l'arrière de tout le pays africain. Regardez la grandeur du pays, la grandeur de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un pays qui pouvait être aujourd'hui à ce point-là. Et chose grave pour vous endormir ces pays-là comme la Belgique, ils vont vous expliquer combien vous êtes riche, combien votre pays est très riche et assez d'avoir cette richesse, vous ne pouvez pas vivre de cette manière-là. Mais en fin de compte, ce sont eux qui viendront vous endormir encore avec des belles paroles, de meilleures explications possibles. mais fin de fin, rien ne va se passer. Bref, tout ce que je vous demande, je demande à ce que M. le Président de la République démocratique du Congo, M. le Ministre des Infrastructures, M. le Premier ministre, ne vous laissez pas endormir par la proposition de la Belgique avec Belgique, Airlines, quelque chose du genre. cette proposition est totalement politique et je peux être sûr que ça, c'est une réponse à la peur à ce que vous ayez des bons partenariats avec le Qatar et avec Ethiopian Airlines pour que vous vous développiez vous-même. Ça, on ne fait que parler à vous de prendre des décisions mes très chers Congolais. Et après avoir expliqué, dites-moi en commentaire si j'ai fait m'attre. Mais si vous avez aimé la vidéo, je vous demanderai de bien vouloir vous abonner et aussi de cliquer la cloche de notification afin de ne pas louper nos agents de publication. Partagez la vidéo si vous l'avez aimée, likez-la et nous vous remercions d'avoir suivi notre vidéo jusqu'à la fin. Merci et à la prochaine.